Quiconque a fréquenté la gare d'autocar de Montréal ces dernières années a pu constater à quel point les environs sont vraiment peu invitants, voire même dangereux. Pour revitaliser le secteur, la Ville de Montréal veut y construire un vaste complexe immobilier. Plusieurs diront qu'il était temps dans ce quartier mal aimé que des commerçants désertent encore en raison de l'insécurité. Yves Poirier. Ça fait partie des verrues urbaines, ces immeubles qui sont quasi à l'abandon dans la métropole. Je vous parle ici de l'ancienne gare d'autobus qui occupe la portion sud de l'îlot voyageur dans le secteur du boulevard de Maisonneuve, des rues Saint-Hubert et Béry, qui sera éventuellement démolie pour faire peau neuve. Une bouffée d'énergie à tout le secteur. La Ville propriétaire du site depuis 2018 a annoncé vendredi un processus d'appel d'offres qui sera lancé sous peu, destiné aux promoteurs immobiliers. L'objectif, construire jusqu'à 700 unités de logement, dont une forte proportion sera dédiée à des logements sociaux et abordables. On peut vous garantir qu'il va y avoir un minimum de 20 % de logement social parce que ça fait partie du règlement qu'on a mis en place. Puis en quelque part, au début de l'été 2025, début des travaux. À matin, on a eu une annonce où on n'a pas de vision pour le développement du projet, où on n'a pas de financement qui est attaché avec le gouvernement du Québec. Ça serait bien qu'on inclue des logements étudiants ici? Oui, pourquoi pas. Abordable, abordable. Il y a des problèmes de logement un peu partout, donc peut-être que ça fera baisser les prix, on ne sait jamais. L'administration plante prend donc les moyens pour nous faire oublier le gâchis coûteux de l'îlot voyageur. Il y a 20 ans, l'UQAM avait de grandes ambitions pour un projet de pavillon universitaire, de résidence étudiante, de bureau, et le tout devait s'autofinancer. Le fiasco a finalement coûté 300 millions de dollars. L'endettement relié au projet immobilier de l'UQAM va s'élever à presque un demi-milliard. À l'heure du midi, nous nous sommes promenés dans le quartier que certains qualifient de zone sinistrée. Des commerces sont placardés, les itinérants sur la rue Sainte-Catherine-Est sont omniprésents et l'insécurité pousse un restaurateur à plier bagage. Il s'agit du passé composé, un fleuron du village. La ville fait des efforts, le gouvernement du Québec aussi, la SDC aussi évidemment, parce que nous, on s'occupe de la revitalisation commerciale. Est-ce que tout ça est suffisant? Il faut en faire plus et surtout, il ne faut pas l'acheter. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.